... Souvent, quand on entend parler, ici à Paris, de la peinture de Christian Lus, on entend dire que c'est un mariage heureux entre l'Occident et l'Orient. Oui, je veux bien accepter ce jugement qui est très traditionnel et qui a souvent été prononcé à propos de Zawouki, qui fut l'ami et le maître de Christian Lus. Mais c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Je dirais que quand on regarde certaines œuvres de Christian Lus, par exemple son rêve numéro 2, on pense instantanément d'abord à la grande tradition chinoise et je pense à cette journée claire dans la vallée qui se trouve au musée de Boston. L'auteur, je me souviens mal de son nom chinois, ça doit être quelque chose comme Tong Yuan, et il a beaucoup influencé les artistes des dynasties Song. Et puis, depuis les Song jusqu'à aujourd'hui, il y a véritablement une culture chinoise dans la peinture qui est liée à la nature, qui est liée au paysage. Bien. Cela dit, les chinois peignent avec de l'eau, c'est de l'encre, c'est de la couleur très aqueuse, mais sur du papier. Alors que Christian Lus, lui, il empoigne le moyen occidental typique de l'art visuel, c'est-à-dire la peinture. Et pour lui, la peinture est une matière, une matière dont il fait sourdre des couleurs qui n'appartiennent qu'à lui. Christian Lus est un grand coloriste. Alors, je ne dirais pas que, puisqu'il tient compte de la matière même avec laquelle on travaille la peinture en Occident, la peinture à l'huile, et que ça n'est pas le cas dans la tradition chinoise. Il y a quelque chose de totalement différent, de totalement radical. Il y a une phrase de Télémac, qui est un peintre haïtien installé en France depuis très longtemps, qui est un homme très fin, et qui dit à propos de Zawouki, justement, que si le monde avait été un, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les chinois dans leur Orient, l'Occident de son côté, mais si le monde était unique avec circulation des hommes, des idées, depuis des siècles et des siècles, eh bien, peut-être que l'art, aujourd'hui, serait semblable à celui de Christian Lus. Lus est un original, un aventurier, et il va au-delà, pour moi, de la synthèse Orient et Occident. Il a créé quelque chose de spécifique qui n'appartient qu'à lui, et qui fait toute la valeur de son travail, et tout l'intérêt que je lui porte. Sous-titrage Société Radio-Canada